Ok ça y est, Warzone va enfin changer, on attendait ça depuis si longtemps les gars et ils l'ont enfin annoncé officiellement MW3 sortira en novembre avec en plus de ça des mouvements plus dynamiques Ok mais attendez vous emballez pas trop là, parce qu'on parle quand même d'une entreprise qui a pris 9 mois pour changer le gameplay de ça A ça 9 mois pour une glissade quand même Et je vous rappelle aussi que c'est la même entreprise qui a pris 4 mois pour nerf la RPK et aussi pour nerf la Kronen Qui elle a pris 3 mois et c'est toujours pas nerf, elle est toujours méta hein, y'a pas de problème Donc les gars quand on vous dit Ah bah cette fois-ci le jeu est plus dynamique hein Ouais bah c'est ce qu'on verra hein Bref les gars y'a aussi eu des leaks MW3 qui annoncent encore des belles choses Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui du coup Donc déjà si la vidéo t'intéresse n'hésite pas à t'abonner, ça me fait plaisir Voir même tu peux lâcher un petit like, voilà, ça c'est le bonus Bon pour faire court les gars, MW3 a été annoncé officiellement Avec un beau petit trailer énorme avec du gros gameplay Bon en fait c'est juste un teaser avec le logo Ok yes Ah bah je suis super hypé là hein Ah là là hype les gars, là t'as un plafond Et d'ailleurs certains youtubeurs ont reçu un petit colis Avec un petit mystère à déchiffrer qui au final annonce donc le retour du Cancel Slide Oh my god bro Oh my god It was perfect Perfect Alors par contre je suis pas sûr qu'un teaser pour le Cancel Slide c'est vraiment une bonne chose Pas vraiment nécessaire de faire un teaser entier Avec un cadeau envoyé à tous les youtubeurs ultra mystère machin Juste pour dire Eh les gars c'est le retour du Cancel Slide Ah ils aiment bien faire les choses en grand hein Ça c'est typiquement américain Du coup le retour du Cancel Slide à la Warzone 1 Va enfin faire plaisir à la commu Et d'ailleurs tous ceux qui se faisaient éventrer sur Warzone 1 A cause notamment des mouvements Eh bah ils vont continuer de se faire éventrer en fait Ah mince Oh mince Ah y'avait pas de mouvement sur Warzone 2 vous en sortiez ? Ah c'est con ça hein Alors les gars en réalité je suis pas pour le Cancel Slide En tout cas pas celui à l'infini qu'on avait sur Warzone 1 Je trouvais ça d'ailleurs vraiment débile de spam ta touche avec un début de Parkinson Juste pour avancer un peu plus vite Je pense vraiment qu'un Cancel Slide limité serait bien meilleur Donc on verra ce que ça donne Mais ceci dit c'est un début Fini donc de courir en ligne droite et de voir 100% des joueurs avec exactement le même gameplay On va pouvoir enfin retrouver un peu les bases Bon ceci dit le Cancel Slide Bah c'est bien beau hein Mais le reste Non mais parce que c'est tout en fait C'est tout ce qu'il y avait là Si le jeu est trop lent les gars c'est pas vraiment un problème de Cancel Slide Le problème est beaucoup plus profond que ça Parce qu'en fait y'a aussi les animations qui te font grimper comme un singe là Pendant 45 minutes avant de pouvoir monter un mur L'animation de merde Tu vois par exemple ça Ça ils ont intérêt à changer pour MW3 La vitesse de visée qui est 3 fois plus lente que tous les autres Call of Duty Je suis mort tellement vite gros Que ce soit au sniper avec les SMG avec les AR n'importe C'est lent Mais y'a aussi le fait de devoir s'arrêter net pendant ta course pour ensuite pouvoir viser Et pouvoir ensuite tirer parce que c'est impossible de le faire en snidant Oh putain de merde hein Il m'a fait une crise de Kung Fu Il est trop rapide frère Il est trop rapide ou c'est toi qui es trop lent je sais pas mais y'a un problème là Donc qu'à chaque fois que t'arrives dans une pièce en courant si tu t'arrêtes pas ou si tu sautes pas mon pote Un main t'es dead hein Non Ou bien si t'arrives en courant face à un mec qui est déjà en train de viser Un main t'es dead aussi voilà Ah ouais les gars ça c'est Warzone 2 Aucune mécanique aucun skill On simplifie tout au maximum mais c'est bon T'as Warzone 2 mon pote Tout le monde peut tuer tout le monde Mais y'a aussi les noscopes quasiment impossible à mettre Parce qu'attention il faut calculer l'angle en fonction du canon et de la vitesse du vent Multiplié par pi au carré Et nique sa mère là ça va Faut tout changer là Donc avant de vous emballer en croyant que c'est le retour véritablement de Warzone 1 Calmez vous parce que vous connaissez Call of Duty Vous connaissez aussi l'avis de certains streamers Même aux US qui vous diront sur Twitter Le prochain Call of Duty sera une toute nouvelle expérience de jeu Un tout nouveau départ Et certainement le meilleur Call of Duty jamais créé auparavant Oh c'est bon Toujours le même caca là qu'on te met dans l'assiette On essaie de te vendre ça comme du caviar Bref Ah mais c'est terrible Mais attendez parce qu'il y a un nouveau trailer qui a quand même vu le jour Avec cette fois les gars des images Et ben de... De Verdance Attendez ils vont quand même pas nous remettre Verdance là En plus de ça sur Warzone 2 avec des mécaniques horribles Ah bah les gars sachez que c'est possible Puisque des images du stade de Verdance Ainsi que la prison sont bien visibles dans le nouveau trailer Et en réalité je vois beaucoup de monde dire que le retour de Verdance Ah bah ce serait incroyable Sauf que vous oubliez une petite chose C'est que le plus important les gars c'est pas la map Parce que la map d'Almazra par exemple Elle est incroyable C'est vraiment une bonne map de Battle Royale Là le problème c'est pas la map C'est le gameplay bordel Et du coup pour l'arrivée de MW3 les gars il y a un événement Qui va avoir lieu du coup cette saison Pour ceux qui sont pas au courant les gars c'est le 17 août Et ce sera sur la map d'Almazra Et à mon avis ce sera un event comme ça a déjà été le cas Avec Cold War Avec la nuque Qui a explosé la map de Verdance Souvenez vous Mais j'espère par contre que ce sera mieux que le dernier event qu'ils ont fait Ah bah oui parce que le dernier event les gars c'était Ah bah c'est celui là en fait Hell bro Ouais ouais c'est bien King Kong qui balance des pires à Godzilla Bon du coup pour en revenir à l'event Il a été un petit peu révélé En tout cas cette image avec le centre de Zaya a été révélé Et à mon avis l'event se passera plus ou moins Comme celui de Cold War C'est à dire qu'on aura certainement une quête On devra chercher des trucs Et on débloquera certainement un petit porte-clés de merde Ou bien s'ils sont d'humeur généreuse Ils vont nous filer un petit skin d'arbre Voilà ce serait bien Que personne ne mettra hein Parce qu'il pue la merde le skin certainement Ah bah oui si vous voulez un vrai skin les gars Vous claquez 25-30 balles à la boutique ok Allez crache un peu ta thune là Bon du coup passons un petit peu aux choses sérieuses Parce que vous devez aussi savoir que les développeurs Qui développent actuellement MW3 C'est tout simplement Sledgehammer Games Qui a aussi développé Attendez on va regarder Ah bah ouais ça pue du cul Ah là ça sent pas bon du tout Ouais bon après Vanguard les gars c'était euh Non c'était bien de la merde hein Bon j'avoue que Vanguard était certainement Un des pires Call of Duty de ces dernières années Pour des raisons évidentes d'armes à chier Des spawns catastrophiques Avec des atouts pétés Comme les dogs là de merde Et encore plein d'autres raisons Mais Ceci dit les gars Sledgehammer Games C'est aussi les mecs qui ont fait Ce Call of Duty Et ce Call of Duty les gars il était très apprécié de la communauté Donc potentiellement MW3 peut être un gros vingueur Surtout qu'en soi les gars si on regarde un peu les côtés positifs de Vanguard Le jeu était quand même assez dynamique finalement Mais après euh oui après c'est tout hein Le jeu était laid mais bon après Ouais non j'ai pas trop d'arguments en fait Et d'ailleurs les gars parmi les leaks Il y a quand même une bonne nouvelle Puisque comme vous l'avez vu sur MW2 Quand vous rechargez votre arme Ah bah vous devez la recharger complètement Et donc le leak qui arrive les gars C'est simplement l'arrivée du Cancel Reload Combien de fois est-ce que vous avez déjà perdu votre duel Contre des mecs qui puent la merde Simplement parce que votre arme prend 10 ans à recharger Impossible d'annuler le rechargement T'es obligé d'attendre toute l'animation D'enlever le chargeur De remettre le chargeur De chambrer ton arme Et là c'est bon Tu peux viser Et puis tu tires Woh putain Encore un truc pour les mecs à qui ça va trop vite Vous voyez ces mecs accroupis là Qui bougent pas de la game C'est pour eux ok C'est peut-être toi C'est peut-être un de vous les gars qui regardent cette vidéo Et ouais Va falloir changer les gars Et donc les gars tout ça c'est fini sur MW3 Et d'ailleurs le Cancel Reload les gars Était déjà présent sur MW 2019 Et donc Warzone 1 Attendez il faut que je regarde un peu Les nouveautés Sur MW3 c'est quoi ça ? Il y a un truc qui me perturbe Alors le Cancel Slide C'était déjà sur MW1 Alors le Cancel Reload C'était déjà sur Warzone 1 non ? Les points rouges sur la minimap Attends c'était C'était sur Warzone 1 aussi ça ? Le retour des maps de MW2 2009 Attends ils sont pas en train de... Le retour de Latou Ninja Mais ils sont clairement en train de copier Le retour de Latou Ninja Le retour du mode guerre Le retour du mode zombie Oh mon dieu ! Oh finalement les gars Et Call of Duty ça a pas changé Ça changera jamais vraiment en fait Parce que si je comprends bien Ils ont enlevé des choses C'était déjà présent sur les anciens Call of Duty Pour ensuite les remettre Et ensuite dire à la communauté Ah bah voilà ça c'est des belles nouveautés les gars On vous a remis tout là Ah tout est nouveau Tout est neutre Mais c'est pas suffisant les gars Va falloir donner un petit peu plus quand même hein Gaston vos impressions Ah bon complexe ! Bon après voyons le côté positif des choses Le Cancel Reload et le Cancel Slide reviennent Les mouvements reviennent potentiellement On sait pas Mais par contre N'appelez pas ça des nouveautés S'il vous plaît Bref n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les gars L'arrivée de MW3 Qui va peut-être changer absolument tout Warzone Et peut-être certainement Faire revenir des anciens joueurs qui sont partis Peut-être vous certainement Et la question que je me pose c'est du coup Est-ce que vous allez rejouer à Warzone Pour ceux qui ont arrêté Si les mouvements Les quickscopes Les snipers etc Reviennent Définitivement Avec potentiellement même des nouvelles maps N'hésitez pas à me dire ça en commentaire les gars Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner avant de partir Et on se dit à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Et tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Et tchao tout le monde